Pour bénéficier pleinement de cette séance, vous allez bouger avec douceur, avec attention et écouter votre corps. Si vous sentez une sensation désagréable ou une douleur, ne forcez pas, mais au contraire, relâchez un peu l'effort. Prenez un petit moment pour faire une pause, pour respirer. Et revenez à la pratique quand vous vous sentez à nouveau confortable. Avant de commencer, on va prendre un petit moment pour exprimer une intention. Une simple intention, un désir profond qu'on a de ce qu'on veut inviter dans notre vie, de ce qu'on voudrait voir se manifester. Peut-être une meilleure respiration, peut-être plus d'acceptation, de la joie, de la paix, de la reconnaissance, de la compassion, de la force. Choisissez ce qui sonne le plus vrai pour vous. La pratique sur chaise débute avec des mouvements de la tête et des épaules. La tête et les épaules bougent lentement, au rythme de la respiration. Prêtez attention à la façon dont vous bougez. Évitez de forcer. Le reste du corps reste immobile et relaxe. On va commencer par s'asseoir confortablement. Les mains sur les cuisses, les pieds plats et parallèles. Adosser contre le dossier de la chaise de manière à se sentir supporté au niveau de la colonne vertébrale. La tête bien centrée en haut de la colonne vertébrale. Le cou dans une position neutre. La mâchoire parallèle au sol. Les muscles du visage, relâchés. La mâchoire et les joues, relaxent. La langue également, relaxent. Avant de se mettre à bouger, prenons une grande respiration. Et on vide les poumons. À nouveau, on inspire profondément. On expire complètement. Encore une fois. Et on vide en relâchant les épaules. À la prochaine expiration par le nez, on baisse le menton vers la poitrine pour sentir un léger étirement à l'arrière du cou. On inspire tout doucement, lentement par le nez pour lever les yeux, le visage et le menton vers le plafond et sentir un étirement autour de la gorge. Et on continue. On descend le menton en expirant sans forcer. On inspire. On lève les yeux et le menton vers le plafond. À nouveau, on expire pour descendre le menton vers la poitrine. Continuez le mouvement, tout doucement sans forcer, au rythme de votre respiration. À présent, ramenez votre tête vers le centre. À la prochaine expiration, tournez votre tête vers la droite. Et en inspirant, ramenez la tête vers le centre. On expire. On tourne la tête à gauche. On inspire. On ramène la tête vers le centre. On tourne à droite. En expirant. On inspire. La tête revient au centre. Faites le mouvement plusieurs fois en calquant la longueur du mouvement sur la longueur de votre respiration. À nouveau, on ramène la tête vers le centre. À la prochaine expiration, penchez la tête vers la droite de manière à sentir un léger étirement dans le côté gauche de votre cou. On ramène la tête au centre. On inspire et on expire pour allonger le côté droit du cou. Et on fait ça plusieurs fois. En inspirant, quand on ramène la tête au centre. En expirant, quand on penche la tête sur le côté. Maintenant, on ramène la tête au centre. Et on va descendre les bras le long du corps. Alors, agitez les bras et les mains un petit peu pour éliminer les éventuelles tensions et crispations dans les épaules et les mains. En inspirant, montez les épaules vers les oreilles. Aussi haut que possible. Et en expirant, relâchez les épaules vers le bas. Encore une fois, on inspire et on monte les épaules vers les oreilles. On expire et on redescend les épaules. Continuez plusieurs fois à votre propre rythme et essayez d'expirer par la bouche lentement pendant que les épaules redescendent. Maintenant, ramenez les épaules dans une position neutre et relax. Inspirez pour monter les épaules vers l'avant. Et expirez pour les rouler vers l'arrière et vers le bas. Lentement, on inspire, les épaules montent vers l'avant. Et on expire, on les roule vers l'arrière et vers le bas. Continuez pendant un moment à bouger lentement au rythme de votre respiration. Et faites quelques mouvements dans le sens inverse. Inspirez pour ouvrir le dos et monter les épaules. Et expirez pour ramener les épaules vers l'avant et vers le bas. Ramenez les épaules dans une position relaxe et neutre. Et agitez légèrement les bras, les mains. Faites quelques mouvements libres. Remarquez comment vous vous sentez maintenant au niveau du dos, au niveau du cou, des épaules. Ces mouvements simples peuvent aider à dissiper les crispations dû au stress qui s'accumule dans le cou et dans le haut du dos. Position assise, relaxe, neutre. On va tendre les bras vers l'avant avec les paumes qui regardent le sol. En inspirant, on lève les doigts vers le plafond. En expirant, on les ramène vers le sol. On inspire, les paumes font face au mur en face. On expire, on ramène les paumes pour faire face au ventre. On inspire, on lève les doigts. On expire, on ramène les doigts pour les pointer vers le bas. Avec le visage relaxe. Et on va ramener les mains dans une position neutre. Fermez les poings. Et tournez les poignets. Très lentement. Tournez les poignets lentement. Aussi loin que vous pouvez. Créer de l'espace dans les poignets. Après, marquez une petite pause. Et on tourne dans le sens inverse. En gardant les poings fermés. Inspirez pour ouvrir grand les mains. Et expirez pour fermer les poings. Serrez. Inspirez pour ouvrir grand les mains. Les doigts écartés. Expirez lentement pour serrer les poings. On continue doucement au rythme de la respiration. Le visage relaxe. Ces mouvements simples améliorent et encouragent la circulation sanguine dans les poignets, dans les doigts, dans les mains. Mais aussi peuvent aider à réactiver les terminaisons nerveuses affectées par certains traitements anti-cancer. On va ramener doucement les mains sur les cuisses, faire une petite pause. Relâchez les épaules. La séquence suivante va contribuer à étirer en douceur tous les muscles du tronc, la poitrine et du dos. Encore une fois, prêtez attention aux signes que votre corps vous envoie. Évitez de forcer ou de faire des mouvements brusques. Respectez vos limitations. On va tendre les bras vers l'avant avec les paumes des mains tournées vers le haut. Et pliez les bras à 90 degrés pour amener les paumes face au visage. Ensuite, en inspirant, on va envoyer les coudes vers l'arrière, les paumes face à l'avant. Et en expirant, on ramène les coudes l'un vers l'autre, toujours à hauteur des épaules. On inspire, on ouvre la poitrine, les coudes vont vers l'arrière, aussi loin qu'on peut, mais sans forcer. Et en expirant, on ramène les coudes l'un vers l'autre. On inspire, on ouvre encore une fois et on expire pour amener les coudes l'un vers l'autre. Suivez le rythme de votre respiration. Laissez la respiration être votre guide. Faites le mouvement plusieurs fois. Et ensuite, reposez doucement vos mains sur vos cuisses. Marquez une pause. Relâchez le visage. Et les épaules. A présent, amenez vos mains sur le centre de la poitrine avec les doigts croisés. Descendez le regard légèrement. Pendant l'inspiration, tournez vos paumes vers l'avant. Portez votre regard vers l'avant. Et poussez vers l'avant. Sentez votre dos s'ouvrir. En expirant, tournez les paumes vers la poitrine. Vous ramenez les mains doucement vers la poitrine. Et vous descendez le regard. A nouveau, on inspire, on pousse les mains vers l'avant. On regarde vers l'avant. Et on expire. On ramène les mains vers la poitrine. Et on descend le regard. Faites ça plusieurs fois, à votre rythme, en suivant votre respiration. Si possible, essayez de garder les bras tendus, les paumes tournées vers l'extérieur pendant quelques respirations. Visualisez vos poumons, ayant plus d'espace pour se gonfler vers l'arrière. Laissez votre respiration vous guider. Et prenez une pause. Ramenez les mains sur le cœur. Et remarquez comment vous vous sentez. Pour le prochain mouvement, asseyez-vous au devant de la chaise. Le dos séparé du dossier. Bien droit, les pieds plats. Inspirez lentement pour élever le cœur vers le ciel. Et glissez vos mains doucement vers les hanches. À l'expiration, glissez vos mains vers les genoux. Les épaules roulent vers l'avant. Et on peut baisser la tête légèrement. On inspire pour monter le cœur et ouvrir le haut de la poitrine. Continuez. Alternez lentement pour sentir les sensations du corps qui deviennent plus spacieux. L'espace entre les homoplates, la poitrine, la colonne vertébrale. Tout l'espace thoracique. Ressentez votre corps réagir aux mouvements. Respirez lentement. Et faites des mouvements vers la limite de vos possibilités. Toujours sans brusquer. Ou sans volonté d'aller trop loin. Juste pour sentir. Mouvement et respiration sont fluides. Lents. Et doux. Ressentez le mouvement. Ressentez la respiration. Ces mouvements aident à créer de la mobilité ou recréer de la mobilité au niveau de la colonne vertébrale et invitent à une meilleure circulation sanguine. Revenez à une position neutre. Les mains sur les cuisses, le visage, le cou et les épaules relâchées. Quelles sont les sensations au devant du torse, dans la poitrine ? Est-ce que ces mouvements vous apportent de l'énergie ? Est-ce qu'ils vous relaxent ? Assis, confortable sur la chaise, écartez les pieds plus larges que les hanches et placez vos mains sur vos cuisses. Si vous pouvez, placez les avant-bras sur les cuisses et les mains légèrement à l'intérieur des genoux. Dans cette position, inspirez pour allonger le torse. En expirant, on se penche légèrement vers l'avant. À partir des hanches, le dos reste en droit. Remarquez la sensation que cette posture crée, l'espace intérieur qu'elle vous procure. Gardez la poitrine ouverte et large et respirez lentement, sans à-coups. Cette posture étire le bas du dos et vous permet d'évacuer tension et rigidité accumulées dans le bas du dos. Quand vous êtes prêt, placez vos mains sur les genoux et poussez tout doucement sur les genoux pour remonter le torse, sans stresser les muscles du bas du dos. Et prenez un moment pour vous décontracter. Maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle marcher avec les hanches. Cela va vous aider à créer de l'équilibre au niveau du bassin. Marcher avec les hanches sur place sur la chaise apporte les mêmes bienfaits aux articulations des hanches que la marche à pied. On balance doucement le poids du corps de gauche à droite et de droite à gauche, en soulevant un talon et la fesse du même côté, puis on les ramène au contact du sol et de la chaise pour alterner. On fait cela plusieurs fois et on revient à la position assise, centrée, neutre, qu'on appelle aussi montagne assise. Asseyez-vous maintenant au devant de la chaise. Relâchez vos bras sur les côtés, vers le sol. Relaxez vos épaules et portez votre attention sur votre visage, votre cou, votre mâchoire. Décontractez le visage. Relâchez la mâchoire. Le prochain mouvement s'appelle « Salutations au soleil ». C'est une séquence un peu plus dynamique qui connecte les mouvements du corps au souffle que l'on va garder confortable tout au long de la séquence. Le corps et l'activité mentale vont s'en trouver détendus. Pour commencer, inspirez, levez les bras aussi loin que possible vers l'arrière. Vous pouvez lever le regard si c'est confortable. À l'expiration, on redescend les bras le long du corps. On marque une petite pause. On inspire. Expirez en amenant le genou droit vers la poitrine. Inspirez, redescendez le pied au sol. Expirez, levez le genou gauche. Inspirez, ramenez le pied gauche au sol. Marquez une petite pause. Inspirez, levez les bras. Expirez, on redescend les bras le long du corps. On inspire. Expirez en amenant le genou droit vers la poitrine. Inspirez, redescendez le pied au sol. Expirez, levez le genou gauche. Inspirez, ramenez le pied gauche au sol. À nouveau, on inspire, relevez les bras. De manière décontractée. On expire pour redescendre les bras. On inspire et en expirant, on va monter le genou droit vers la poitrine. On attrape la jambe et on commence à faire des rotations lentes avec la cheville, aussi large que possible, en respirant de manière décontractée. Faites des rotations dans le sens inverse et puis relâchez le pied. Maintenant, inspirez pour pointer les orteils vers le sol et expirez pour les lever vers le plafond. Faites ça plusieurs fois. Interlacez les doigts à l'arrière de la cuisse pour soutenir le poids de la jambe. Inspirez pour tendre la jambe vers l'avant, poussant le bol du pied vers l'avant. Expirez pour amener le talon vers la chaise, le genou vers le plafond. Inspirez pour tendre la jambe vers l'avant. Posez le pied au sol et marquez une petite pause. Encore une fois, on lève les bras pour inspirer. On ramène les mains vers le bas, on expire. On prend une inspiration. A l'expiration, on monte le genou gauche vers la poitrine, sans forcer. On fait quelques rotations de la cheville dans un sens et puis dans l'autre. On fait quelques rotations de la cheville dans un sens et puis dans l'autre. Et on va faire des talons pointes. On pointe les orteils vers le bas en inspirant. Et on tourne les orteils vers la poitrine en expirant. On fait ça plusieurs fois. Et on va allonger la jambe vers l'avant comme on a fait du côté droit, soutenant l'arrière de la cuisse avec les deux mains, en allongeant la jambe le plus possible. On ramène le genou à la poitrine, on expire, on inspire, on tend la jambe autant qu'on peut. Encore une fois, le genou remonte et on ramène le pied au sol. Tout doucement. Les deux pieds plats. Retour à la position montagne assise. Après cette séquence, remarquez comment vous vous sentez. Revitalisez, relax. Remarquez aussi comment vous sentez votre respiration. Facile, plus spacieuse. Asseyez-vous de manière à ce que la colonne vertébrale soit longue. Portez votre main droite sur la cuisse gauche ou à l'extérieur de la cuisse si possible. Portez votre main gauche vers l'arrière de la chaise. Regardez vers l'avant. Inspirez pour élever la colonne vertébrale. Expirez pour vous tourner vers la gauche. Revenez au centre en inspirant. Retournez vers la gauche en expirant. Et faites ça plusieurs fois. Laissez votre respiration être le métronome du mouvement. Faites ce mouvement tout en douceur en restant spacieux. Et si vous pouvez, restez dans la position tournée pendant plusieurs respirations. Évitez de forcer, de pousser, d'aller au-delà de ce qui reste confortable. C'est une exploration, pas un défi. On revient pour une pause dans la position assise neutre. Et on fait la même chose de l'autre côté, quatre ou cinq fois. La main gauche à l'extérieur de la cuisse droite et le bras droit derrière le dossier de la chaise si possible. Ou sinon, attrapez le côté de la chaise. Inspirez et on se tourne pour expirer. Le menton peut rester au-dessus de la poitrine. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à tourner la tête vers l'épaule arrière. On n'est pas là pour se créer du stress, on est là pour se donner de l'espace. Quand vous avez fait quelques respirations, quelques torsions des deux côtés, revenez à la position montagne assise. Et posez le dos contre le dossier de la chaise. Laissez le corps s'installer confortablement dans cette position assise neutre. Et revenez à l'intention que vous aviez exprimée au début de la pratique. Relâchez les bras le long du corps. Ouvrez les paumes vers l'avant. Sentez la légère ouverture que cela crée au niveau des épaules. Au niveau des clavicules, du cou. La sensation de légèreté et de relâchement du haut du corps. Inspirez en levant les bras vers le ciel. Par les côtés, les paumes se faisant face. Comme si vous preniez possession de cette qualité dont vous souhaitez faire l'expérience. Expirez pour amener les mains vers le cœur. Comme pour amener cette intention vers votre cœur et votre corps. Faites ce mouvement plusieurs fois. Et laissez-vous ressentir peut-être de la gratitude ou de la joie, de l'espoir ou de l'amour. C'est comme une méditation en mouvement. Soyez présent dans le mouvement. Respirez en rythme. Sans forcer. Et faites une pause. Les mains sur le cœur. Frottez les mains. Frottez les mains énergiquement. Et posez les mains sur les yeux. Respirez. Relaxez le visage. Vous pouvez masser le visage un petit peu avec les mains réchauffées par le frottement. Ouvrez les yeux tout doucement. Et ramenez les mains sur les cuisses. Gardez les yeux fermés pendant une ou deux minutes. Avec une respiration détendue. La séance est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi. Passez une bonne journée. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?